Bonjour et bienvenue pour cette troisième revue de presse consacrée à l'actualité aéronautique au programme 5 dossiers. Le premier est un véritable feuilleton puisque les V-22 hausse pré-américains sont désormais cloués au sol à la suite d'une série d'accidents mortels. Pour l'actualité suivante, on abordera la mise en service cette année des Tupole F-160 M2 russes, la version modernisée du bombardier supersonique Blackjack. En troisième actualité, on se penchera sur la volonté de l'Allemagne d'acheter 62 hélicoptères H-145M en vue du remplacement de ces Tigres. Ensuite, nous verrons que la réussite des tests du V-Max français est en réalité le fruit d'une étroite collaboration avec les Américains. Ce sera l'occasion de faire un point sur le très secret dossier V-Max. Enfin, l'Iran pourrait bientôt recevoir des Sukhoi 35 et des Mi-28 de la part de la Russie et dont la réception marquerait une nouvelle phase dans leur collaboration. Pour cette première actualité, l'US Air Force, l'US Navy et l'US Marine Corps ont immobilisé le 6 décembre dernier leur flotte respective de V-22 hausse près. Cette décision a été prise suite au crash du 28 novembre d'un CV-22B de l'US Air Force au Japon. Cet appareil, transportant 8 personnes, devait rejoindre la base américaine de Cadena à Okinawa. Selon des témoignages, le moteur gauche se serait enflammé avant qu'un appel de détresse ne soit émis, puis qu'il s'abîme en mer. Immédiatement après l'accident, les forces d'autodéfense japonaises ont pris la décision d'immobiliser leur flotte de V-22. Les forces américaines décidèrent son arrêt opérationnel seulement une semaine après. Il s'agit, selon elle, de limiter les risques, le temps de l'enquête et que des recommandations soient émises. Puisqu'en effet, il ne s'agit pas du premier accident ou incident à propos de l'osprès. En incluant les essais durant son développement, l'appareil a jusqu'à aujourd'hui connu un total de 16 accidents, dont 4 ces deux dernières années. 4 accidents entraînant la perte des 4 appareils impliqués et de nombreuses victimes. 4 décès en mars 2022 durant un exercice de l'OTAN en Norvège, 5 décès en cours de vol d'entraînement en Californie en août 2022, et 3 décès en Australie en août 2023 dans le cadre de l'exercice Predator Run. Au début d'année dernière, plusieurs osprès furent immobilisés après la découverte d'un défaut sur une pièce majeure. Ces accidents mettent en évidence une faille ou du moins de la nécessité d'une précaution extrême sur la liaison entre la boîte de vitesse du rotor et du turbopropulseur, autrement dit l'embrayage, ainsi qu'au protocole de sécurité lors de défaillances techniques. L'impact de la décision de clouer les osprès au sol s'est déjà fait ressentir puisque l'escadron HMX-1, autrement dit le Marine Helicopter Squadron 1, chargé du transport de hautes personnalités américaines, notamment du président américain, ne peut plus opérer sa dozaine de V-22. Cette unité, qui sert également de soutien logistique lors du déplacement officiel, comprend également les fameux VH-3D Sea King, dit Marine One en présence du président, ainsi que des VH-60N White Hawk. La solution pour pallier au manquement des osprès fut d'emprunter des hélicoptères de transport lourd CH-53E Sea Stallion de l'US Marine Corps. Malgré tous ces déboires, le V-22 représente pourtant un outil extrêmement utile et assez unique en son genre. Il a été développé à la fin des années 80, entre Bell et Boeing. Sa particularité est d'être un tilt-rotor, c'est-à-dire un appareil à voilure basculante. Il possède donc les propriétés à la fois d'un stall, short take-off and landing, et de VTOL, vertical take-off and landing. Déclaré opérationnel en 2007, plus de 400 ont été construits et est actuellement utilisé par les forces armées américaines, l'US Navy, l'US Air Force et l'US Marine Corps, ainsi que par les forces dites d'autodéfense japonaise qui en possèdent une quinzaine. Les deux turbopropulseurs T-406 de Rolls-Royce délivrent jusqu'à 6150 chevaux et permettent à l'appareil de pointer jusqu'à 565 km heure à 15 000 pieds d'altitude et d'avoir une vitesse ascensionnelle de 20 mètres par seconde. Il est capable d'aller jusqu'à 25 000 pieds, soit 7600 mètres d'altitude, et de franchir jusqu'à 4130 km. Le V-22 peut transporter jusqu'à 32 troupes ou bien 9 tonnes en soute. Autrement dit, il présente d'excellentes performances et offre des capacités uniques et c'est pourquoi les débats autour de son avenir sont si intenses en dépit de ses nombreux accidents. Il se pourrait bien que cet accident initie des changements à différents niveaux, conception, déploiement et emploi. En deuxième actualité, le commandant des forces aériennes stratégiques russes a récemment déclaré l'arrivée d'un nouvel appareil en 2024 au sein de la flotte dont il a la responsabilité. L'appareil en question est très probablement le Tupolev 160M2, la version modernisée du fameux bombardier supersonique Tu-160M Blackjack. Après la chute de l'URSS, les composantes de la force stratégique russe, tout comme le reste de l'armée, ont connu des difficultés de modernisation. Mais depuis 2012, les composantes sous-marines et terrestres russes connaissent une forte modernisation. Ainsi, 85% des équipements des forces stratégiques sont dits « modernes » contre 50% lors de la décennie précédente. La composante aérienne a pour sa part moins bénéficié de ce processus de modernisation. En effet, si elle compte dans sa flotte une quinzaine de Tupolev 160 Blackjack entrés en service dans les années 80, sa colonne vertébrale se compose avant tout d'une cinquantaine de Tupolev 95 MS des années 50. Ce n'est qu'au milieu des années 2010 que les forces aériennes stratégiques de la Fédération de Russie a débuté sa modernisation avec l'annonce de programmes Tu-160M2 et PAC-DA pour un bombardier furtif. Le Tupolev 160 M2 reprend les principales caractéristiques du Tupolev 160, comme un quadrimoteur ou une voilure à géométrie variable. Il peut ainsi atteindre la vitesse de Mach 2. Dotés de vastes soutes, celles-ci peuvent contenir 24 missiles de croisière KH-15 à tête nucléaire ou bien 12 missiles de croisière lourds KH-55 sur plus de 7000 km à Mach 09 ou bien sur 2000 km à Mach 1.5. Si il partage de grandes similitudes avec son prédécesseur, le M2 est largement actualisé, grâce à une nouvelle avionique, un glass cockpit repensé et modernisé et de nouveaux turbo-réacteurs plus puissants. A noter que sa carlingue serait recouverte d'une surface permettant l'absorption de 30% des émissions radar. Le vol initial du prototype a été effectué en 2020. Ce prototype utilisait une ancienne cellule datant des années 90. Ce n'est donc qu'en 2022 que le premier prototype de conception entièrement nouvelle fit son premier vol. A ce stade, dix appareils de ce type seraient commandés, en plus de la modernisation de la quinzaine de Tupolev 160, mais d'ici 2030, il est envisagé d'en avoir une cinquantaine. Il resterait donc 25 autres appareils à commander. Et c'est après la mise en service de ces derniers appareils que ceux du programme PACDA sont censés arriver pour permettre le remplacement des Tupolev 95 MS et des Tupolev 22M 3M Backfire C. Cependant, ce programme PACDA est à ce jour dans une incertitude notable. En effet, peu d'informations sont communiquées de la part des autorités concernant son avancée, ce qui va à l'encontre de la stratégie de communication qui leur est propre. Ce qu'on peut en déduire, c'est certainement des délais beaucoup plus longs que prévus, mais aussi plus longs que voulus. Il entrerait ainsi qu'en service qu'après début 2030. Connaissant les difficultés et le calendrier rallongé qu'a connu le programme PACFA du Sukhoi 57 Felon, les bouleversements technologiques rendant incertains l'utilité des bombardiers stratégiques à l'export dans les décennies à venir, ainsi que l'absence plus que probable de clients à l'export pour un tel appareil, l'avenir du PACDA est à ce jour relativement incertain. Ce qui fait encore tenir la Russie sur ce programme, c'est très certainement parce que les Etats-Unis et la Chine ont développé et même bien avancé leurs programmes de bombardiers stratégiques furtifs respectifs, à savoir le B-21 Raider et le H-20. La Russie tiendrait à rester dans ce trio de têtes, mais sans être vraiment sûr d'en avoir les ressources nécessaires. L'actualité suivante concerne une fois de plus l'Allemagne qui chercherait à remplacer ses hélicoptères Tigre par des H-145 d'Airbus. L'Allemagne, l'Espagne et la France sont associés au développement du standard Mark III de l'Eurocopter EC-665 Tigre. Cependant, Berlin a décidé de retirer du service ses 51 appareils, invoquant une disponibilité insuffisante. Pour les remplacer, la H-64E Apache de Boeing a un temps été envisagée, mais finalement, le ministère de la Défense aurait choisi le H-145M, hélicoptère léger d'attaque d'Airbus hélicoptère. A noter que le commando Special Kraft en possède déjà une quinzaine, ce qui peut expliquer une satisfaction à propos de l'appareil. Le 13 décembre dernier, la commission des finances du Bundestag a approuvé une commande pour 62 H-145M plus 20 en options. Options comprises, le contrat est estimé à environ 3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H-145M auprès d'Airbus. Pour rappel, le H-145M est la version militarisée du H-145, converti en 2014 par Airbus hélicoptère, par la motorisation de nouveaux moteurs turbomecha et l'intégration de nacelles pour un canon, des roquettes et des missiles anti-chars. D'ailleurs, dans la commande allemande, il est envisagé de doter de 24 de ses appareils de capacités anti-chars. La répartition des appareils se ferait en 57 pour la Air et en 5 pour la Luftwaffe, concernant les 62 premiers exemplaires. Le H-145M est un appareil destiné aux close air support pouvant aller à 270 km heure, monter à 9800 pieds d'altitude et franchir 670 km. Il peut être équipé d'un canon de 20 mm ou de mitrailleuse de 12,7 en nacelles, de panier à 7 ou 12 roquettes, guidé laser ou non, de missiles RR d'autoprotection, ainsi que de missiles anti-chars Spike ER. Le H-145M est notamment utilisé par les Etats-Unis, au sein de l'US Army et de l'US Navy, sous le nom de UH-72 Lakota, produit par American Eurocopter, une filiale d'Airbus en Amérique du Nord. L'avant-dernière actualité se concentre sur les dernières révélations concernant le mystérieux V-Max. Développé depuis 2019 grâce à une coopération entre Ariane Group et l'Onera, le V-Max, pour véhicule manœuvrant expérimental, un planeur hypersonique, a fait son vol inaugural le 26 juin dernier. Il avait été largué depuis une fusée-sonde tirée depuis le centre d'essai des Landes de la DGA. Le test avait été un succès, volant en hypersonique donc à plus de Mach 5, montrant la capacité du planeur à déjouer les défenses antimissiles. Au sujet de ce vol, le ministère des armées émis un bref communiqué, tandis que la DGA ne commenta pas outre mesure dessus. Cette communication peu abondante soulève en réalité le fait que ce vol n'aurait pas été réussi sans l'aide américaine. En effet, si les autorités françaises se sont montrées peu bavardes à ce sujet, outre-Atlantique on n'hésite pas à en parler, et pour cause. Le 7 décembre, sur le site internet du DVIDS, le Defense Visual Information Distribution Service, spécialisé dans la technologie de défense aux Etats-Unis, a été dévoilé le programme conjoint qui lie la France et les Etats-Unis depuis 2020. Il s'agit plus précisément d'une collaboration avec la DGA et la NCWC-PHD, Naval Surface Warfare Center, Port U-Name Division. Les équipes des deux pays travaillent aussi bien dans les Landes au centre de Biscarros qu'au Nouveau-Mexique, au centre de lancement de White Sons. Le vol du 26 juin était en fait la deuxième phase du programme, étape nommée FS1. La première phase, la FS0, eut lieu en 2021 et consistait au lancement de la fusée-sonde, un lanceur vide de charge utile et dont les objectifs du test furent accomplis, malgré une panne de courant survenue après le décollage. Lors de la phase FS1, les équipes américaines de White Sons eurent à gérer le lancement, la séparation et la trajectoire du lanceur pour qu'ensuite le VMAX puisse effectuer ses tests. Il veut sans dire que l'aide américaine a fait gagner un temps considérable dans le développement du VMAX à l'heure où la course pour les armes hypersoniques est lancée, qu'elles soient nucléaires, tactiques et stratégiques ou conventionnelles. La France a de ce fait pleinement intégré ces enjeux, puisque le VMAX permettra d'avancer sur un certain nombre de programmes sur lesquels elle s'est engagée, comme le missile nucléaire aéroporté ASN-4G devant succéder à la SMPA en 2035, ou comme le futur missile anti-navire FMAN développé conjointement avec l'Italie et la Grande-Bretagne et le futur missile de croisière FMC issu du même programme commun. Pour la dernière et cinquième info de cette revue de presse, il semblerait que l'Iran soit sur le point d'enfin acquérir des Soukhoï-35, mais également des Mi-28 et des Yak-130 auprès de la Russie. Cela fait maintenant plus d'un an et demi que l'Iran relitère régulièrement son intention d'acquérir des Soukhoï-35 auprès de la Russie. Les autorités avaient même annoncé il y a un an que la livraison des 24 chasseurs débuterait en 2023, ce qui ne s'est finalement pas produit. Cependant, l'agence de presse Tassnim a déclaré que les deux pays avaient achevé les négociations sur ce qui serait le plus important contrat d'armement conclu par l'Iran depuis 30 ans. Il porterait donc sur les 24 Soukhoï-35, mais aussi sur des hélicoptères Mi-28 et des avions d'entraînement et d'attaque Yak-130. Aucun détail supplémentaire n'a été annoncé évidemment. Prudence est donc de rigueur quant au fondement de ces annonces. Cependant, outre le fait que l'Iran ait déjà maintes fois annoncé cette livraison qui n'est jamais arrivée, la guerre en Ukraine met sérieusement en doute la possibilité pour la Russie de se dégarnir de ses moyens aériens. En effet, depuis le début de l'invasion, le pays a perdu plus de 80 aéronefs de tous types, bien plus qu'il aurait pu en produire sur cette période. Si la livraison s'avérait être effective, il est alors plus probable que ces appareils soient pourvus de performances et d'équipements dégradés. Du fait de l'effort de guerre entièrement dédié à l'invasion et de l'embargo qui touche les industriels russes, les appareils subissent inévitablement des pertes de qualité. La question est à quel standard ces appareils seraient livrés s'ils le sont. Il n'empêche que ces chasseurs lourds à long rayon d'action, des plus modernes que Moscou peut proposer à l'exportation à ce jour, constituerait une véritable montée en gamme pour les forces aériennes iraniennes. En effet, la flotte de chasse iranienne se compose aujourd'hui d'un agrégat de vieux appareils de différentes origines, à savoir de 115 F-4, F-5 et F-7, de quelques F-14 encore en état de vol, de 19 MiG-29, de 23 Sukhoi-24, de 12 Mirage F-1 et de 9 Sukhoi-22. Des gros problèmes de maintenance et de défense aérienne du pays repose sur le système solaire. Par ailleurs, des Sukhoi-35 viendraient modifier le rapport de force aérien régional, plus spécifiquement en termes de supériorité aérienne. Cela s'explique par le puissant radar IRBIS-E-PESA dont le Sukhoi-35 est doté, ainsi que par les missiles R-37M et R-77 qu'il est capable d'emporter. Pour simplifier, le rapport de force conventionnel avec Israël pourrait se rétablir grâce à la capacité de frapper sur son sol, comme des frappes de représailles par exemple. Le Sukhoi-35 permettrait aussi à l'Iran de diversifier les vecteurs et donc de renforcer sa défense aérienne par l'interception d'éventuelles frappes israéliennes ou américaines, ou du moins effectuer un effet dissuasif et peser plus lors de montées des tensions. Enfin, le Sukhoi-35 mais aussi le Mi-28 ont la capacité de menacer directement le trafic maritime sur la quasi-totalité du Golfe Persique. Pour conclure, la livraison de ces appareils, et en particulier des Sukhoi-35, représenterait un sérieux élément supplémentaire contre toute tentative de frappe ou d'action visant à freiner le développement du nucléaire militaire iranien. Le Sukhoi-35 pourrait aussi se constituer vecteur de cette probable future bombe nucléaire. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle revue de presse et n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que vous en pensez. Comme il s'agit d'une sélection, dites-moi si vous souhaiteriez voir passer dans ces actualités aéronautiques certains sujets peu traités.